... Chers téléspectateurs de Berber Télévisions, bonsoir, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Regards que nous allons consacrer cette fois-ci, une fois n'est pas coutume à un événement que l'Algérie a vécu il y a 25 ans, 35 ans plus, pardon, de cela, ça passe très vite. Donc le 5 octobre, aujourd'hui nous sommes le 3 octobre, le 5 octobre 1988, donc des milliers d'Algériens sont sortis dans la rue, manifestés contre le pouvoir de l'époque, contre le système, le régime du Parti unique. Les lectures sont différentes, les uns parlaient de révolte, d'autres de révolution, certains qualifient cela de chat ou du gamin, ce qui est certain c'est que 35 ans après, on en parle toujours, même si ces dernières années, les événements du Harak, notamment, ont un peu exilie, c'est cet événement qui a été la fenêtre que les Algériens se sont ouverts, à la fois sur le multipartisme et en même temps sur les violences des années 90. On va discuter de tout cela et de la signification que cela a pu avoir et nous allons surtout écouter le témoignage de mon invité qui a vécu ces événements dans sa chair, mais qui les a vécu aussi de manière politique parce qu'en plus d'être père d'une victime d'octobre 1988, c'était aussi un militant politique, un des initiateurs, un des membres fondateurs au commissariat à la misérité. Donc, Jaffar Oshluch, bonsoir. Bonsoir, Ali. Donc, Jaffar Oshluch est président de l'association des victimes d'octobre 1988 et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, il fait partie de l'équipe qui a lancé le haut commissariat à la misérité dont il est aujourd'hui retraité. Donc, Jaffar Oshluch, je sais qu'il y a beaucoup d'événements, je vais un peu remuer la plaie, mais est-ce qu'on peut revenir succinctement sur comment vous, vous avez vécu ces événements à ce moment-là ? Enfin, pour dire, le 5 octobre, j'y croyais pas. Il y avait des rumeurs, il y avait des... D'où il y a un petit peu partout, d'une grève générale dans le pays pour protester contre certaines décisions, contre la cherté de la vie, etc. Et donc, je le voyais, la veille, je ne voyais rien bouger, je me suis dit, bon, c'est... Avant, il y avait le discours de Chadley du 19 septembre. Le 19 septembre, enfin, qui lui... Il incitait les Algériens à se soulever contre l'ordre établi, contre les problèmes qu'ils vivaient, c'était ça à peu près. Alors, le 19 septembre, il avait parlé de cherté de la viande. À l'époque, il nourrit notamment des produits alimentaires, entre autres. Alors, il avait clairement suggéré de faire la grève contre les produits chers, de ne pas acheter, comme l'ont fait les Égyptiens. Et il incitait les Algériens à boycotter certains produits. Voilà. Et puis, bon, de là, c'est parti. Bon, mais quand même, dans son discours, on avait l'impression qu'il appelait le peuple au secours. C'est personnellement ce que j'ai ressenti. Je me dis, c'est la rentrée, qu'est-ce qui se passe ? Qu'on change comme ça de... Qu'on vire un petit peu, que le président s'adresse à la nation de cette manière. Bon, c'était... On est retourné à nos tâches quotidiennes. Puis, le 5 octobre, moi, je suis allé travailler. À l'époque, vous travaillez dans une entreprise publique. J'étais dans une entreprise publique, qui était la SNS. Donc, la SNS, c'est la Société Nationale de Série des Rélogis, qui est devenue celle de l'Hajjard d'aujourd'hui, qui est fait dans la Série des Rélogis. Et moi, j'étais à Alger, j'étais dans le secteur aluminium. J'étais responsable de la production, ici, à Alger. Alors, bon... Alors, vers midi et demi, comme ça... Le 5 octobre, là. Le 5 octobre, voilà. Comme nous avons trois équipes à l'entreprise. Et donc, il y a une équipe qui sort à 13h. Elle commence à 5h du matin, elle sort à 13h. Et avant que le transport du personnel ne retourne les déposer, il va d'abord chercher l'équipe qui va les remplacer. Donc, ils sortent un peu plus de bonheur. Et ils sont revenus vides, affolés, etc. Ils nous ont raconté qu'il y a des manifestants, il y a partout... C'était à quel endroit précis ? Hein ? C'était dans quel endroit ? Moi, j'étais au guet de Constantin. D'accord. Voilà. Donc, les travailleurs ont trouvé des manifestations où ? Les chauffeurs de transport publics, ils sont allés chercher l'équipe. Les ouvriers, les salariés. Voilà. Ils ne les ont pas trouvés ? Dans plusieurs... Non, ils ont fait demi-tour parce que, bon... On a commencé à brûler tout ce qui appartient à l'État. Et alors, finalement... Moi, j'étais sûr, pour revenir à mon fils, j'étais sûr qu'il était bien... Donc, je précise que votre fils était mort lors des années. Voilà. Et il avait 12 ans, donc il n'y avait aucun danger pour lui. Son collège n'est pas loin de la maison, donc je ne m'étais pas inquiété. Je me suis inquiété pour sortir les travailleurs qui ont terminé leur travail, qui ont fait leur équipe de 8 heures. Donc, on s'est mobilisés à trois, trois responsables, pour rapprocher les travailleurs de leur lieu de résidence. Et puis, j'arrive à 5 heures à la maison. Vous habitiez où, précisément ? J'habitais le chemin Vauban, au-dessus de la cité à Merouche. D'accord. Voilà. Donc, c'est à Lusundi. Oui, ça dépendait de Kouba. Oui, j'étais pas loin de... Entre Kouba et Lusundi. Au collège ? Non, il était 5 heures du soir. Ah, d'accord. Voilà. Non, mais le matin, à la journée, il était au collège. La matinée, il a été au collège. L'après-midi, il est venu, il a déjeuné à la maison. Et il est retourné. Il est retourné. Et puis, ils ont été libérés devant les événements. Ils n'ont pas eu corps à la privage. Alors, pour vous parler, précisément, j'en viens, parce que moi, j'étais, je ne dirais pas spectateur, ni acteur, du mouvement de révolte. C'est une révolte, tout simplement. Il y en a qui parlent des meutes, aussi. On va parler de la signification politique, après. Alors, j'ai mis 4 jours pour le trouver. Et pendant ce temps, jour et nuit, malgré le couvre-feu qui a été instauré, je courais dans les hôpitaux. Dans les commissariats. Dans les commissariats, dans les centres de concentration qui ont été érigés au 5 juillet, au stade du 5 juillet, au Hamis. Donc, les autorités retenaient des jeunes manifestants dans ces endroits. Ah, massivement. On ramassait les gens et puis... Massivement. Les commissariats étaient pleins et, au fur et à mesure, ils les évacuaient vers des lieux de... De recroqueur. De détention. Voilà. Et donc, moi, j'ai... La soirée même, qu'est-ce que je fais ? La soirée des 5 octobre, je me dirige vers... La cellule-tête d'ailleurs, là, du Senné. La plus proche. C'est la plus proche. Bon. J'ai vu le commissaire. Il est là, mon fils. C'est 12 ans, collégien, c'était à Merloche. Il n'est pas en palais, etc. Est-ce que vous le retenez ? Et il m'a dit, écoutez, je ne peux pas... Vous voyez la situation. Il y avait un pater de policiers épuisés, là. Pardon, pendant ce temps-là, est-ce que les manifestations se poursuivaient ? Sporadiquement, de nuit. Sporadiquement. Donc, le gros est passé, après le 5, il n'y avait pas autant... Ah non, ça s'est amplifié. D'accord. Après, le lendemain, ça s'est amplifié. Donc, bon, pendant 5 jours, je regardais, j'allais aux hôpitaux d'Al-Hara, j'allais aux hôpitaux de... Tous les hôpitaux de la wilaya d'Alger, quoi. Et au centre de regroupement, là, pour demander s'il n'est pas retenu. J'ai demandé de l'aide à des gens que je connais dans les services de police, etc. Bon, donc, je vous voyais les scènes de manifestation. Jeudi, vendredi, samedi... Le dimanche matin, je le retrouve. Je le retrouve, comme ça, quelqu'un m'a... Je lui dis, on m'a donné des informations, qu'il a été touché à la tête. Par balle ? Par balle, bien sûr. Enfin, touché à la tête. Alors, donc, j'ai demandé à quelqu'un, il m'a dit, bon, tu as deux... Deux hôpitaux. Soit Inadja, soit Mustapha. Je me suis dit, je commence par Mustapha. J'étais en neurologie. Il m'a orienté sur la neurologie. Et à ce moment-là, je croise un Africain. À l'entrée du bloc de neurologie. Il me regarde et il me dit, vous ne cherchez pas un enfant ? Et je lui dis, si. Il était résident, là-bas, l'hôpital Mustapha. Et il m'a dit, venez, il est dans mon service. J'y ai été, je l'ai reconnu. J'ai dit, pourtant, j'ai cherché un Mustapha. Il me dit, bon, voilà, vous le reconnaissez bien. Mais ce moment-là, il était mort ou pas encore ? Il n'était pas mort. Il était dans un coin irréversible. D'accord. Voilà. Donc, le pronostic vital était déjà en cours, quoi. Il était engagé, quoi. Il était engagé, oui. Bon, par la suite, après les... les trucs administratifs d'usage, là, je suis revenu au service et j'ai demandé, bon, quel est son état, etc. Le médecin africain, là, il me dit, il faut voir, avec une bâtre assistante, c'est lui qui l'a pris en charge. Bon, ils sont allés l'appeler, voilà. Son père s'est présenté. On a discuté. Il m'a dit, vous savez, votre fils est traversé par une balle tirée à bout, pourtant, mais elle a traversé, malheureusement, les deux émissaires du cerveau. Je lui ai dit, comment s'est-il qu'il n'est pas mort ? Il m'a dit, parce qu'encore, le cœur continue. Donc, ils l'ont assisté artificiellement pour la respiration et pour l'alimentation. Il était allongé. Et il m'a dit, bon, même s'il survit encore une semaine, un mois, une année, mais c'est... Donc, c'était ça. Voilà. Voilà comment je... Mais comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il était prêt en tenaille ou est-ce qu'il manifestait ? Non. Lorsqu'ils... Ils les ont libérés à 13 heures, au moment de rentrer, ils les ont libérés. Bon, le collège est une impasse de la rue, de la cité à Meroche. Il y a un petit jardin au-dessus du grand bâtiment, là. Et il y a une allée et une entrée. C'est une impasse. Donc, ils sont sortis devant l'impasse. Au moment où il y avait des affrontements avec la police. La police avait appelé des renforts et ils sont arrivés en fourgon. Ils commencent à jeter des grenades lacrymogènes. Et puis, les gosses, c'est une manifestation, c'est un soulèvement de jeunes. De jeunes de 10 à 20, 22, 23 ans. Après, j'ai connu pratiquement toutes les familles. Justement, on va parler parce que vous avez préside à l'association que vous connaissez beaucoup de monde. Donc, ils ont tiré dans le tas. Ils n'ont pas tiré dans le tas. J'avais deux témoins, anciens Moudjahad, qui habitaient de la cité. Là-bas, ils venaient d'arriver en voiture pour rentrer chez eux. Et là, ils ont vu deux policiers s'avancer carrément et mon fils, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tenté de se sauver. Le policier, il a suivi, il lui a mis le PA et il a tiré. Ah, donc, c'est un assassinat. Ah, c'est un assassinat. C'est même pas une bonne perte. Dans la plupart des cas, c'est des meurtres. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas une répression comme ça. C'est une répression aveugle parce que par la suite, ça s'est aggravé encore plus le vendredi, le samedi, le dimanche. Et ça a été duré jusqu'au 10, un peu plus. Jusqu'au 10, jusqu'à la fusillade devant la Sûreté nationale. Donc la Sûreté nationale, c'est à l'entrée de... Voilà. Il y a eu le discours de Chedli après. Il s'est calmé. Bon, les manifestants s'étaient calmés, mais pas la répression. Ils recherchaient des blessés dans les hôpitaux et j'étais présent. Il y avait un acharnement. Un acharnement de la police à l'ANP. C'était l'armée. C'était l'armée qui a attiré devant la DGSN. C'était un char qui a attiré. Avec... Bon, Azouaou... Notre ami Azouaou, Hadjahmou, qui passe sur l'enjeu par télévision, qui a été amputé de la main, a été touché là-bas. Oui, oui. Ils ont tiré dans le tas. Ils ont tiré dans le tas. Il paraît que c'était des passants. Ce n'était même pas une manifestation. Il n'y avait même pour dire qu'on pouvait affronter, puisqu'on a abordé le sujet de la repression, c'était tuer le plus possible. Tout simplement. Il y en avait combien à la fin ? Bon, nous, en tant qu'association, nous n'étions pas nombreux à être mobilisés parce que la plupart des familles sont de conditions sociales, vraiment, elles sont de conditions sociales très, très faibles. Voilà. Et donc, elles ne comprenaient pas qu'est-ce que quand je leur remets un canevas pour le remplir et le déposer au ministère par la suite des affaires sociales. Et il faut le remplir en cinq exemplaires et puis, dans votre cas, si vous distribuez aux autres, quand je leur donne 40 exemplaires, par exemple, à La Montagne, la cité La Montagne, eh bien, ils me remettaient 40 exemplaires de la même victime, par exemple. On était vraiment... Il n'y a pas de statistiques jusqu'à aujourd'hui ? Nous avons recensé maison, par maison, pas seulement à Alger, on a été à Oron, à Telemcen, à Belabès, à Constantine, non, non, pas à Constantine, Thierrette, Constantine, ce n'est pas soulevé, le 5 octobre. Également, si, on n'a pas beaucoup de décès. Voilà. Délice, bougie, nous avons donc recensé 459 morts à une période, avec nos moyens propres que nous l'avons fait. Donc, sans doute plus. Hein ? Sans doute plus que ça. Bon, après, bon, il y avait une première version. Les autorités ont maintenu cette... 157 morts. Oh, ils gardent toujours le même chiffre. 157 morts, c'était le premier jour. C'était le premier jour. Ils ont gardé le chiffre. Ils ont gardé le chiffre. Mais par la suite, j'ai eu l'occasion de discuter avec des cadres du ministère de l'Intérieur. Eux, ils sont arrivés à plus de 1200 morts. Ah, donc les chiffres officieux, c'est plus de 1200. Donc, le chiffre officieux qui n'a pas été dit, c'est à peu près à plus de 1200. C'était plus de 1200 morts. Alors, les blessés, invalides, handicapés, ils dépassent la trentaine de mille. 30 000. Oui. Est-ce qu'il y a eu des compensations, des pensions, des... il n'y a pas... Il n'y a pas... si vous voulez, ça me fait mal au cœur de parler de ça parce qu'ils croyaient pouvoir acheter la vie de nos enfants avec, à l'époque, 50 000 dinars. 5 millions de centimes, voilà. Et là, après, ils nous ont attribué une rente qui a commencé à 600 dinars en 89. Moi, personnellement, j'ai proposé aux familles de refuser, mais il y en a tellement qui sont dans le besoin qui ont accepté de les prendre. Alors, et... 600 dinars à moi, pour la vie d'un enfant, pour avoir ôté la vie à un enfant qui n'a même pas eu le... le temps de goûter à la vie. Et maintenant, ben, avec quelques petites augmentations sur 35 ans, nous sommes arrivés à 6 000 dinars de rente par mois. Mais au-delà de ça, on a, si vous voulez, l'aspect un peu politique, c'est dramatique parce qu'après, jusqu'à présent, les autorités ne reconnaissent pas leurs responsabilités dans ce qui s'est fait. Pas du tout, c'est des accidentés de travail. Voilà, tout à fait. Et sur l'aspect politique, pourquoi j'insistais sur les manifestations ? Parce que d'autres témoignages, par exemple, la Mbunienne, disent que ce n'est pas les gens de la région qui ont commencé la révolte. Des groupes de jeunes sont venus d'un peu partout pour s'attaquer au sort, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu la confusion sur la responsabilité de ces événements. Est-ce que c'était spontané ou provoqué ? Voilà la question. Moi, je pense que c'est la rumeur. C'est-à-dire, pardon, le feu courvait, ça c'est évident. Il y avait des problèmes, il y avait une révolte. Et on a eu des témoignages aussi des événements, parce que ça a commencé en dehors de Babeloued, qui ensuite, le lendemain, Et puis la grève de... Les quatre. La grève des travailleurs de la zone industrielle de Roué, ben non. Là où... Oui, mais ça s'était isolé. la zone industrielle, notamment la SNV, la SNV... La SNV, c'est... La SNV, c'est la SNV de l'époque. Voilà. La SNV, c'est la SNV, c'est la SNV industrielle. Voilà. Et qui a fait une marche sur... C'était organisé, ça. C'était encadré par les éléments du PACS, des syndicalistes du PACS. Donc, c'était organisé. Ils ont été durement réprimés. Et moi, je ne peux pas dire que c'est le PACS qui a transposé la révolte à Alger. C'est fou. Ça n'a jamais été le cas. Je ne parle pas de ça. Il y a des gens qui disent que ce sont une partie de l'État profond, de ce qu'on appelle l'État profond, qui a poussé à ça. Beaucoup disent que c'était une partie de la police pour un peu pousser les casistes du FLN à accepter le changement. Je ne sais pas si c'est... Moi, je penserais plutôt vers la présidence. Parce que, bon... Je ne sais pas si... Hamarouch est encore parisant, etc. Et il était le principal conseiller de Chedley. Et Chedley, aussi, c'est un homme qui était... Je dirais pas... Au sein de l'armée, il était populaire. Moi, j'ai eu à le constater pendant le service national. J'ai passé 30 mois de service national. Donc, j'ai des échos, comme ça, des chefs de la 2e division. J'ai eu affaire moi-même à lui lorsque j'ai conduit une section de 36 officiers qui ont été mutés et que j'arrive à Rennes avec 36 officiers. Je ne trouve pas de place où les loger aux messes des officiers. Bon, c'était un sergent de semaine là-bas qui m'a dit... Voilà, l'administrateur, il m'a dit « Moi, j'ai pas de place. » Il m'a dit « Moi, je te conseille d'aller voir... » Chedley. Et voilà. Il était chef de région à l'époque. Il était chef de région. Bon, il m'a donné une lente revert pour m'accompagner. Et j'ai demandé à le voir arriver devant chez lui. J'ai demandé à le voir. Il est sorti en pyjama. Et je lui ai exposé la situation. Je lui ai dit « Bon, d'accord. » D'accord. Il a sorti du garage sa voiture. Il m'a dit « Attends là. » Et puis, on est revenu en Metz. Il leur a fait un scandale là-bas. Il dit « Débrouillez-vous sinon demain, vous êtes tous dehors. » Et on a été logeux. Voilà la seule fois où j'ai eu l'occasion d'être après. Donc, elle était populaire donc vous estimez que c'est plutôt lui qui a utilisé probablement la population pour se libérer. Il y a un changement pour justifier d'autant plus qu'il y avait une crise économique terrible qui est des crises économiques et des crises de régime aussi. Alors, on va revenir dans la deuxième partie parce qu'on est arrivé au terme d'un premier parti. On va arriver dans un autre partie sur les suites politiques de ces événements qui ont doyé des dizaines de familles et qui ont débouché sur ce que nous savons dans les années 1990. Quant à vous, restez avec nous. On va revenir dans un petit instant. Rebonsoir, je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de l'émission En Regards. L'émence plaisir de recevoir Dja'Far Oshelouch, président de l'association des victimes d'octobre 1988 et ancien cadre du HCA à la retraite. M. Oshelouch, on parlait de la première partie de la révolte ou de la révolution d'octobre 1988. Il y avait une crise économique, il y avait une impasse. Mais pourquoi est-ce qu'on lui a donné une signification politique ? Est-ce qu'elle est justifiée selon vous ? La révolte ? Oui. Parce que, pardon, il n'y avait pas de revendications politiques dans les manifestations. Il y avait les gestes, il y avait les symboles, mais pas de revendications. Voilà. Parce que je dirais comme contrairement où les revendications étaient exprimées collectivement par des carrés de manifestants. Il y avait des slogans, des pancartes. Là-bas, c'était en 1988, d'après ce que j'ai vu, j'étais dans tous les quartiers de... Pendant que je cherchais mon fils, d'Alger, de l'Harrache, etc. Et il fallait préciser une chose. J'en ai parlé un petit peu. On n'avait pas besoin de tirer sur les jeunes pour les maîtriser. Ils n'avaient que des cailloux. C'est tout ce qu'ils avaient. Au pire des croquettes molotov, probablement. Même pas. Même pas. Il n'y avait pas. Ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire que la crème ou je ne suffisait à l'aise ou les canons ou les moyens traditionnels de la politique. Mais la réaction, vous imaginez le passage de Bumédien à Chedley, c'était... Il y avait une panique à bord ? Selon vous, c'est la panique qui a justifié la répression ? C'est l'inattendu qui a justifié la répression. Et c'est des responsables de la police. Je parle d'Alger, ça a commencé à Alger, le mercredi, je dis, c'était Alger. Et les ordres de certains aînés ont fait qu'il fallait rétablir l'ordre à tout prix. Alors, il y a eu des morts dans tous les quartiers d'Alger. à l'Harrach, je parle d'Alger, Blida. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que si les policiers étaient la majorité et ce que je peux, pourquoi ils ont fait ça ? Hein ? Pourquoi ils étaient obligés de tirer les policiers ? Parce qu'ils avaient déjà un homme brigadement politique, c'est-à-dire pour eux, se soulever contre le système, c'était... Appeler, appeler, dire, Aba Chedli, c'est un blasphème. C'est comme si on insultait Dieu. C'était dans leur esprit comme ça. Il faut revenir aussi à l'esprit de formation de ces jeunes policiers recrutés un peu partout dans les trucs de la société. Le niveau était très faible. Il y avait des moments en 81, moi je me rappelle, moi je suis... Quels sont les événements à l'université d'Alger le 19 mai 81 ? Non, en 81. Oui, oui. Avant, non, avant le 20 avril, au mois de mars. D'accord. Au mois de mars, moi j'étais à Michelet, bon, je suis là-bas, oui, et les agents de police du commissariat de Michelet passaient dans les cafés et recrutaient à tout va. Ils avaient besoin de... Ils avaient peur du 20 avril, le premier anniversaire du 20 avril. Ils prenaient des chômeurs, ils les mettaient et leur donnaient la tenue, ils leur donnaient le teluxon, le PA, la ceinture avec le... Avec le... Le bâton et la matraque. Voilà, c'est tout. Donc, ces gens-là étaient restés policiers, étaient donc enrôlés définitivement. il n'y avait pas d'analyse politique chez chaque policier comme, par exemple, maintenant, maintenant, il y a des policiers chargés de contenir les humains, il y a d'autres qui sont chargés de renseignements, etc. Donc, il y avait un problème de formation chez les policiers qui étaient déjà en brigade et en plus de feuilles Il y avait des commissaires qui avaient ordonné de tirer. Et qui avaient reçu... à Pauleville. Ah oui, voilà. Et par la suite, quand on a revendiqué une commission d'enquête pour dire qui a donné l'ordre de tirer la première fois à Alger, on nous a répondu qu'il y en avait 12. Il y a 12 commissaires. Ils ont bien cherché 12, non ? Ils sont aux arrêts. Voilà ce qu'on nous a répondu. C'est faux. Mais ils auraient pu arrêter après. Ils n'ont pas arrêté après. Ils ont continué à tirer. L'armée a tiré après. Non, mais après. Le rétablissement de l'ordre a été confié à l'armée. C'était un état d'exception qui ne voulait pas dire son nom. Et le commandant chef c'était Khadouzal. Qui était chat des forces terrestres à ce moment-là. Eh, voilà. Alors, moi à l'époque je ne connaissais pas de quel type d'armée il était, mais c'était lui qui... on n'a pas parlé de la torture. Elle était systématique la torture. Il y a d'ailleurs après la création d'un comité contre la torture. Non, je ne fais pas. Je suis mon fondateur du comité national contre la torture qui n'a jamais été agré. Il y a eu des... Le centre de ces déperuches la caserne de parachutistes là ils ont torturé à mort. Dans des sautsols aussi de la sécurité militaire c'est collu. partout. Y compris les commissariats les commissariats les commissariats c'est une pratique à grand digère. Les commissariats l'une des victimes d'un camarade de l'association qui est vice-président de l'association monsieur Magyar de Nassar a été tué au commissariat de Kaveneyak. Il venait de bouger convoqué par le ministère de l'Intérieur parce que c'est un spécialiste en communication pour un recrutement. Il est descendu de bouger pour aller... Travailler. Il a été cuit dans le bus à la gare de là. De là. Voilà. J'ai dit à l'intérieur tac tac il a protesté il a dit il s'est retrouvé il a été torturé il en est morts dedans. Monsieur Benassan on l'a même envoyé à la réunion pour le déposer contre la repression aveugle et sauvage qui s'est abattu. Par comparaison à l'époque il y avait de l'intifada. Alors pour atteindre... Alors l'intifada palestinien c'était en 87 la première intifada c'était en 87 la première intifada. Alors en deux ans d'intifada il y a eu 200 victimes 200 morts 200 morts en Palestine. Et nous en quelques jours il y a eu plus de 1000. En quatre jours pratiquement quatre-cinq jours d'intensité. La dernière est Ali Belhadi en prend la responsabilité c'est pour ça que je voulais revenir sur l'affaire de Babelwood. Ils devaient tenir leur meeting ici et c'est là qu'Azio a été blessé. Bon ils ont négocié avec Abbas Imadani avec un commandant Donc avançons justement si vous le permettez bien si vous le permettez sur l'aspect politique justement. Donc on a dit que c'était confus qui a déclenché mais les islamistes ils ont récupéré le monde. Ils ont récupéré bien sûr ils l'ont récupéré à partir de vendredi. Donc ça a commencé lundi du 7 du 7 d'accord deux jours après. Et de vendredi à l'occasion de la prière du vendredi Alors à l'époque un officier à Babelouad faisait ses prêches à Babelouad Voilà et lorsqu'ils sont tombés d'accord enfin les militaires et comment ils s'appellent Abbas Imadani pour ne pas faire de marche ils allaient faire une marche le vendredi c'est ça c'était pas vendredi ça c'est le c'est le dernier jour là où il y a eu l'hécatombe à Babelouad et donc les sages il n'y avait pas le fils à l'époque il y avait Cheikh Sahnoun qui était surtout l'un des plus sages etc à l'Iblhaj ils leur donnent au rendez-vous à le Jama'a comment il s'appelle ? le Jama'a le Jama'a je traversais j'étais sur la rue Abbas Rahman je prenais mes parents pour aller voir mon fils à l'hôpital et on a été bloqué par la marée humaine qui est passée parce qu'ils sont passés par la rue Charas pour ne pas passer devant la police ils les a empêchés de passer devant le commissariat central qui est situé à la boulevard Amirouj à la boulevard Amirouj mais arrivé là-bas arrivé après la place des martyrs on ne sait pas ce qui s'est passé des gens enfin personnellement c'est pas mon job que de faire des enquêtes comment ça s'est passé tel souci on sait globalement que la jeunesse algérienne a été réprimée de manière sauvage sans tenir compte de la jeunesse de la participation en non-ministration voilà je crois qu'aucune violence n'est justifié quel que soit le statut de la personne absolument c'était des groupes de maximum 50 dans les quartiers ce n'est pas parce qu'on a jeté une pierre qu'on va suivre quelqu'un c'est hallucinant même si ça a été reproduit par la suite pendant les événements du cabinet de 2001 on a tiré sur les gens qui avaient des pierres au pire des cas des pierres entre les mains c'est tout mais l'armée disait quand l'affaire de Bebelouet qu'il y avait des tirs qui venaient des manifestations est-ce que vous aviez entendu parler de cette version les survivants ont dit que des coups étaient partis de l'intérieur de la Sûreté Nationale et pas de l'extérieur d'accord donc comme la Sûreté Nationale était très très bien protégée il y a eu des affolements on a commencé à tirer il y a beaucoup de gens dans la salle où il y avait mon puce ils ont amené un jeune homme le 10 qui avait une balle dans la tête aussi et malheureusement lui il n'était pas dans le coma il criait on ne le retenait pas de douleur parce qu'il sentait alors donc moi en conclusion j'avais l'impression qu'on on devait faire beaucoup de mal pour justifier l'éventuel changement dans le système politique voilà c'est comme ça que est intervenu le discours de Chadilly le 10 le 19 le 19 le 19 le 19 octobre 88 elle annonce l'ouverture de champs politiques ah non alors le 10 le 10 octobre c'est le 10 octobre qu'elle a fait son discours et les gens qui ont qui ont filmé parce que à la présidence il y a une équipe pour filmer ce n'est pas le NTV qui se déplace c'est oui c'est l'équipe de la présidence voilà et et là il pendant qu'il intervenait il pleurait il il se demandait comment ça a pu arriver il n'a pas demandé pardon au peuple il n'a pas demandé contraire ces services nous ont insulté nous les les familles des victimes et les victimes vivantes avec une une petite rente là tu coupes la main un jeune homme qui a par exemple qui a un métier c'était un bijoutier il ne pouvait plus travailler le bijou c'est la main droite on a brisé des familles et des vieux entières mais après la conséquence politique c'est que pardon je te parle de ma situation personnelle moi 88 a été un virage complet à 90 degrés minimum c'est la vie qui change qui bascule elle bascule voilà c'est bascule après il y a eu les transformations politiques qu'on a vues mais ça a profité beaucoup plus aux islamistes qu'aux autres aux islamistes parce que d'abord ils avaient fait depuis les au moins au moins 1975 un travail en profondeur dans la société de la société algérienne si bien que si bien que bien avant 1988 on occupait les rues pour faire la prière et personne n'était là moi un jour j'ai été obligé à Kouba j'ai été obligé d'arrêter ma voiture au milieu de la rue la rue principale de Kouba et continuer pour aller voir un parent malade à Ben Ammar à pied j'ai laissé ma voiture là-bas et au retour je les retrouvais en même endroit tout le monde était parti parce qu'ils avaient barré la route pratiquement de la mairie jusqu'à la descente vers le Seine voilà et donc ils ont fait un travail de fond un travail d'obscurantisme pour moi ça n'engage que moi c'est de la preuve aujourd'hui je dirais 95% des Algériens sont islamistes ils ne sont plus musulmans ils sont islamistes dans leur comportement dans leur façon l'idéologie a gagné a fini par gagner avec le temps et puis dans les années 90 vous étiez dans le camp républicain démocratique vous étiez militant du RCD et puis vous avez fait partie du comité contre la torture et vous avez fait partie des membres fondateurs du HCA oui donc pour les jeunes générations qui ne savent pas donc le commissariat et la misérité a été créé après la grève du cratable de l'année scolaire 94-95 à laquelle j'ai moi-même participé donc après des négociations avec le pouvoir ça a débauché en avril 95 à la création du HCA comment c'était les premiers les premiers signaux ou les premières je dirais les premières images en fait que vous gardez de la création du HCA c'était à regarder les textes déjà de création le texte de création du HCA le décret de création décret présidentiel c'est une merveille vous pouvez le relire encore aujourd'hui il est toujours une instance rattachée à la présidence de la république donc qui est normalement l'autorité supérieure de tous les ministères en principe oui elle est rattachée elle est sous ou la direction à travers un haut commissaire du président de la république et d'une et de deux il y a trois comités dans le dans le HCA il y a le comité pédagogique culturel et scientifique qui regroupent des militants engagés pour la cause et des membres qui ont travaillé scientifiquement sur la question de la langue à mesure de l'histoire etc et il y a le CIC le comité interministériel de coordination qui regroupe lui les représentants du ministère qui étaient qui étaient directement liés à l'action du HCA il y a le CPOSC qui est délibérant comité pléi d'orientation et de suivi présidé par le haut commissaire qui est lui je précise que depuis 2004 le HCA n'a plus de haut commissaire depuis le BDC il n'a pas été remplacé il est géré par le secrétaire général qui normalement doit gérer uniquement l'administration mais il se trouve être aujourd'hui il n'y a que l'administration aujourd'hui une administration handicapée pourquoi parce que qu'on voit par exemple comme beaucoup de camarades qui sont partis en retraite nous n'avons pas été remplacés donc il y a un seul directeur en ce moment il y a un seul directeur central un seul directeur c'est monsieur Aziri qui était déjà à l'époque où vous y étiez voilà donc les prérogatives du HCA ont été réduites à rien là ce n'est pas les cadres du HCA qui le remet en cause je dis juste aux téléspectateurs que ce n'est pas les cadres du HCA qu'on remet en cause mais c'est la politique de l'état qui ne ne lève pas c'est pas le HCA il est là pour orienter les institutions de la république qui doivent l'exécuter la promotion de Tamazerte voilà alors promotion de Tamazerte alors culture le HCA c'est le premier qui a formé les premiers enseignants qui ont enseigné dans l'école algérienne à partir de l'année scolaire 95-96 96 on avait rassemblé 230 260 enseignants enseignants qui étaient issus des associations à caractère culturel qui ont appris donc certains étaient d'enseignants d'autres matières et d'autres étaient juste des militants qui ont été formés qui ont eu des problèmes après de statut voilà qui n'avaient pas le niveau suffisant voilà et puis bon sur les 260 230 ont été retenus 30 ont été recalés et la majorité travaille encore dans les écoles la majorité maintenant ils sont pour la plupart ils sont inspecteurs ils sont ils continuent à travailler comme des militants pas comme des fonctionnaires et c'est dommage à un moment donné on a recruté c'est pas le mot on a étoffé aux Ores l'enseignement de Mazif avec 110 enseignants supplémentaires 110 je crois que le nombre a reculé ces derniers temps non 110 les 110 sont en question c'est des enseignants de la langue arabe en surplus alors où ils avaient le choix d'enseigner à Mazif qui ne connaissent pas du tout ou alors c'est la rupture de contrat évidemment ils ont choisi de travailler parce qu'ils avaient besoin de salaire bien on les a regroupés ici à plusieurs reprises au centre de Zerada et on a pu quand même récupérer avec un encadrement d'universitaires tel que Boammar etc qui sont à l'origine de l'institut de langue à Mazif de l'université de Bijaya absolument oui alors on a leurré un petit peu la population qui se réclame à Mazif par un texte aussi vous parlez de leur donc vous parlez de leur donc il n'y a pas eu d'effet il n'y a pas eu de concrétisation il y a une demande il y a toujours une demande notamment en Gabili insatisfaite pourquoi ne pas renforcer moi j'ai toujours dit dans les réunions au ministère de l'éducation nationale quand on me rabâche que ta Mazif est une langue comme une autre moi je réponds en 1963 à 64 l'arabe était une langue comme une autre non on a mis tous les moyens y compris d'avoir recruté des chômeurs en Egypte de tout métier etc pour enseigner la langue arabe alors soyons sérieux ça c'est notre langue alors tout fonctionnaire qu'ils sont pour nous j'applique les règles d'une matière c'est tout donc en gros en gros pour finir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps tous ces efforts là tous les sacrifices donc des jeunes d'octobre et puis des militants pour la cause berbère pour d'autres n'ont pas abouti à ce qu'ils espéraient du moins selon vous non mais en ce qui concerne les changements apportés par le soulèvement du 5 octobre ils sont tous reniés maintenant aujourd'hui en 89 déjà nous nous avant d'être agréés on a travaillé librement sans problème on a intervenu librement et politiquement vous après reprenez vos activités voilà avant l'apparition de la presse privée sur Algérie Actualité sur le soir d'Algérie sur toute la presse francophone vous avez accompagné toute la presse indépendante publique aussi à part le NTV qui à chaque année chaque année il y a ça du 5 octobre elle montre elle fait défiler des images de casse d'abribus etc de saccage de magasins voilà ça effectivement c'était sur merci beaucoup Jafro je pense qu'on arrive au terme d'émission c'était aussi une manière de rappeler pour les jeunes qui ne savent pas que les luttes des Algériens pour leurs droits et pour la démocratie ne datent pas d'aujourd'hui ça date d'il y a longtemps et qu'il y a des gens qui en sont pour mort c'est une c'est un petit témoignage pour l'histoire j'espère que ça a servi au moins à quelque chose pour se rappeler qu'il y a 35 ans plus de moins moi je ne connaissais pas le chiffre je pensais qu'on était autour de 500 finalement vous me dites qu'on était à plus de 1200 selon des fonctionnaires du ministère de l'intérieur donc qui sont morts j'ai discuté avec des cas de supérieur donc plus de 1200 morts juste parce qu'ils se sont révoltés pour les conditions de vie de l'époque et les conditions qui malheureusement sont toujours dénoncées par de nombreux Algériens aujourd'hui et avec le recul que nous connaissons sur le plan politique malgré cela je vous souhaite tous une bonne soirée avec l'espoir et surtout la volonté de vous retrouver pour une autre émission et avec un autre invité en attendant je vous souhaite une bonne soirée